Le 18 juin 1940, le Général de Gaulle depuis Londres a lancé son célèbre appel pour appeler à la Résistance. Mais... Il aurait pu le faire depuis chez lui s'il avait utilisé NordVPN. NordVPN, c'est plus de 5200 serveurs dans 60 pays. Une facilité d'utilisation avec une connexion en un clic pour une protection sans aucune intervention. Le Général qui avait dû se cacher à Londres aurait effectivement pu utiliser NordVPN. Il aurait pu dissimuler son emplacement en se connectant et permutant son adresse IP jusqu'à 60 pays différents. Et il aurait même pu se payer une chambre d'hôtel pour pas cher. Et surtout, plutôt que de se taper les programmes nuls de la BBC comme Doctor Who, il pouvait trouver des plateformes de streaming à un prix inférieur ou avec un plus gros catalogue. Il lui suffisait de changer son emplacement virtuel. Alors Général, la prochaine fois, vous utiliserez NordVPN j'espère, parce que l'application est en français et même le service client qui travaille 24h sur 24 parle en français. Je vous ai compris ! Haha, sacré Général ! C'est un peu le Général de LOL ! Rendez-vous sur nordvpn.com slash ganesh2 pour obtenir un abonnement de 2 ans plus un cadeau bonus. Le tout avec une énorme réduction. C'est sans risque car satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Salam aleykoum, chers petits farfadets nationaux ! Ça fait longtemps, wallah ! Manuel Valls a eu le temps de retourner sa veste 40 fois, de se faire ridiculiser par les Catalans, mais il est même devenu chroniqueur sur RMC ! Et on est toujours en 2021 ! Et durant mon hibernation vidéoludique, je m'aperçois que les talibans sont revenus, mais nous on voulait les nazis, merde ! Il s'est trompé le Père Noël ! Il a mal lu ma liste ! Aujourd'hui, biomigrant ! Ah oui, biomutant, c'est pareil ! Encodez votre ADN. Et comme vous pouvez le constater, mon avatar, n'est-ce pas ? Cette espèce de petite musaraigne post-apocalyptique est borgne aussi ! Du coup, forcément, je me suis identifié au personnage ! Excusez-moi, mais c'est quoi ces gueules dégueulasses ? Eh les animaux, c'est quoi votre mutation ? Un chromosome en plus ? Définissez votre structure génétique. Vous avez vu cette gueule ? On dirait Gérard Larcher ! Bon, c'est pas que ce soit le plus beau, mais c'est surtout le moins moche ! Sélectionnez une classe. Mercenaire. Franc-tireur. Commando. Sionique. Comment ça ? Sioniste ? Ah ouais, elle doit être vraiment cheatée, cette classe ! Sentinelle. Classe choisie. Mercenaire. Voilà, je suis plus ou moins un Samouraï ! Un peu d'appropriation culturelle, ça fait pas de mal ! C'est parfait. Voici un individu au passé trouble. Jeté contre son gré, sous le feu des projecteurs, d'une histoire qui a déjà commencé. Nous sommes déjà... Ah, mais il veut pas la fermer et me laisser jouer ? C'est une intersection. La droite est toujours le droit chemin. Oui, mais ça fait 40 ans que je le dis, mais personne ne m'écoute ! Vous feriez mieux de prendre vos jambes à votre coup. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit de mettre fin à cette histoire. Ah bah oui, toi-même ! Hé, j'achète un jeu 60 balles et tu vas me dire qu'il est terminé au bout de 10 minutes ? Tu m'as pris pour quoi ? Un joueur de Call of Duty ? Ah, un coffre ! Que peut-il bien contenir ? Un module électrique ? Ah, mais en plus, ce jeu est écolo ! Ça, c'est la bande à Yannick Shadow ! Écoutez, si vous avez encore une acuité visuelle de 10 sur 10 à chacun de vos oeils, vous aurez certainement remarqué que l'esthétique de ce jeu est très très similaire à Fortnite, n'est-ce pas ? Certainement pour plaire au Kylian du Wyoming ou bien de Montargis ? Ils ont les mêmes prénoms maintenant, les jeunes ! Écoutez, j'espère que je serai mort et décédé depuis longtemps lorsqu'il y aura un Kylian Le Pen qui naîtra ! S'il y a bien quelque chose qu'il faut rajouter au courant et indiquer que c'est pas halal, c'est les gens qui s'appellent Kylian ! Allez, ma bestiole a augmenté de niveau ! Mon personnage a tout de même une gueule de rat crevé au bord de la route, donc je vais lui donner un peu de force ! Et on peut accumuler plus de compétences que tous ces gars qui déposent des CV dans les McDo ! Écoutez, ce serait bien qu'il y ait un peu plus d'ouverture dans les décors et surtout de la variété ! On se croirait au siège de la caisse d'allocations familiale des Yvelines ! Je suis pas là pour gratter un RSA, moi, les gars ! Je veux juste jouer à un jeu ! T'es mal à taille du cancre-là ! Hé, moi j'ai pas besoin de bégons verts ! J'ai des revolvers ! C'est quoi ça ? Des biopoints ? Ou quoi ? C'est une carte de fidélité de chez Biocop ? Mais je vous l'ai dit ! Ce sont les écolos qui sont derrière ce jeu ! Ah oui, non, j'ai rien dit ! Ça permet d'augmenter la résistance ! Eh ouais, lève bien ton bras ! Un peu plus incliné, peut-être ? Ha 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 ! Ils produisaient des tonnes de déchets. Sans aucune considération pour les générations futures, ils jetèrent tout dans des décharges jusqu'à ce que la place vienne à manquer. Oui, évidemment, ça c'est la faute aux joueurs de FIFA ! Écoutez, chaque année, un nouveau jeu sort, et dès l'année d'après, le jeu est totalement dévalué. Et pourtant, ils continuent d'en faire encore et encore, jusqu'à inonder les micromaniazings qui savent plus quoi en foutre ! Eh bien, je prédis très bientôt que nos sociétés occidentaux-occidentales seront prochainement ensevelies sous les tonnes de FIFA 17 ! N'est-ce pas ? Arborant le visage d'Ibrahimović ou je ne sais quel autre musulmano-footballeur ! Alors que le jeu reste fondamentalement le même, il s'agit de 11 immigrés qui courent derrière un ballon ! Écoutez, je ne vois pas pourquoi on a besoin d'en faire une nouvelle itération chaque année ! Vous voyez ce que vous me faites faire, les joueurs de FIFA ? Vous me faites devenir écologistes ! Bande de sale race ! Ah enfin, quelque chose de naturel devant nos yeux ! Depuis le début du jeu, on se serait cru devant Nabila ! Tout en plastique ! Et pas du tout éclairé ! Ce jeu n'a pas inventé la poudre, c'est un monde ouvert assez banal, n'est-ce pas ? Mais avec une petite amélioration qui est plutôt cocasse ! Tel un animal que nous sommes, nous pissons sur les endroits pour les capturer ! Un peu comme Bolloré qui pisse sur les médias qu'il achète ! Vous comprenez ? Il marque son territoire ! Écoutez, Bolloré a beau être breton, ça ne l'empêche pas d'être un con ! Mais voilà, elle est minuscule cette carte ! Vous avez regroupé toutes les circonscriptions qui ont voté pour Benoît Hamon ou quoi ? Démerde-toi, j'ai le monde à sauver ! Il ne comprend pas pourquoi vous feriez une chose... Quoi ? Mais je lui ai juste dit de se débrouiller tout seul ! Je n'ai jamais voulu lui foutre une patate ! Mais vous êtes tarés ! Hé, quand je vois un mendiant dans la rue, je lui donne pas d'argent mais je le bolosse pas pour autant ! Bonjour, je suis Jean-Marie La Hyenne ! Dis qu'il se méfie des étrangers, ils sont en guerre ! Et toi et moi, on est fait pour être potes ! Vous partagez tous deux de sombres pensées. Il est donc temps de faire la guerre, de sorte qu'on ne laisse pour compte que les blessés. Ah voilà, enfin on se marre ! Ah voilà, très bien ! Selon les saloperies que je ramasse par terre, je peux faire du craft en conséquence et améliorer drastiquement mes armes ! Bon ok, c'est de l'écologie mais là c'est utile, c'est pour tuer ! En Algérie avec du sable ! Va te construire un couteau avec ça ! Et si on veut se la jouer Karl Lagerfeld, encore que je préfère Hugo Boss, n'est-ce pas ? On peut tout à fait améliorer les vêtements que l'on porte afin de moins se faire bolosser ! Ce jeu me plaît bien ! Ah ah, voyez-vous ça ! Un panda avec un turban ! Il doit avoir chaud ! Au moins ce qu'il y a de bien, n'est-ce pas, c'est que les animaux n'ont pas de religion ! À part les wallabies ! Ah ah ! Les salamandres ! Ou même les rats mosqués ! Ah ah ! Je peux tout à fait faire tenir un spectacle de stand-up, un one-man show pendant des heures avec des jeux de mots sur des animaux qui sont religieux, n'est-ce pas ? Je peux faire ça durant des heures ! Petite ellipse, n'est-ce pas, après plusieurs heures de jeu, mon ragondin post-apocalyptique est un peu mieux stuffé ! C'est une zone radioactive ! Si promener sans protection n'est pas très bon pour la santé ! Ah ah ! Rien à foutre ! Moi, j'ai survécu au Covid, j'ai survécu au vaccin ! Hein, c'est radioactif ? Et bien appelez-moi Jean-Marie Curie ! LOL ! Ah merde ! Je suis mort ! Fallait bien que ça arrive ! C'est le moment où je fais un jeu de mots en criant Jeanne au secours ! Mais depuis six ans que cette émission existe, il semblerait que j'ai épuisé tout le filon ! Bon, cette vidéo touche à sa fin ! Que dire sur ce biomigrant, bio, biomutant ? Et bien, c'est un petit jeu qui paye pas de mine ! Les gens comme vous, n'est-ce pas, sont totalement passés à côté, j'imagine ? Il était important pour moi, n'est-ce pas, de rétablir la vérité à propos de ce jeu ? Quand bien même il contient des marsupiales, il est tout à fait halal ! Voilà, achetez-le ! De toute façon, tout le monde m'a osé faire, maintenant il est pas cher ! Comme Vaudaron, wesh ! ... Ah, au fait, j'oubliais ! Sachez que j'ai décidé de supprimer ma page Tipeee, après tous les dramas qu'il y a eu récemment, parce que figurez-vous que ce que je déteste encore plus que les antisémites, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est les Juifs ! Allez, abonnez-vous et mettez la cloche ! ... ...